Bonjour. Aujourd'hui, nous allons démarrer le module 3, qui va parler du patrimoine de connaissances d'une organisation. C'est un module qui est un peu long, mais qui est découpé en deux parties distinctes. Une première partie, c'est l'analyse du patrimoine de connaissances vu, on va dire, par les métiers, c'est-à-dire par les travailleurs de la connaissance, ceux qui créent, qui utilisent la connaissance. Et puis, une deuxième partie qui parlera d'alignement stratégique du patrimoine de connaissances, c'est la vision du patrimoine de connaissances vue par la stratégie de l'entreprise. Donc, je vais commencer par la première partie, qui est ce qu'on va appeler l'analyse de criticité de connaissances. Alors, cette partie, en fait, il y a deux choses. La première, c'est ce qu'on va appeler la cartographie des connaissances. Alors, parfois, je ferai une confusion entre carte et cartographie, mais soyons clairs. La cartographie, c'est la manière de faire des cartes, et la carte, c'est le résultat de la cartographie. Alors, on a tendance à mélanger les deux vocabulaires. Bon, excusez-moi si je fais cette confusion. Parfois, ça m'arrive. Alors, pourquoi faut-il réaliser une cartographie des connaissances ? Alors, la première, c'est recenser ces domaines de connaissances. Alors, ça n'a l'air de rien, mais il y a un adage qu'on utilise beaucoup en gestion des connaissances, qui est de dire « on ne sait pas ce qu'on sait ». « to know what we know ». Et, effectivement, les entreprises ne savent pas exactement les connaissances qu'elles détiennent. Elles en ont une idée. Les gens, localement, le savent, bien sûr, mais globalement, on n'a pas une idée très précise de l'ensemble des domaines de connaissances qu'on maîtrise. On ne le retrouve pas. Il n'y a pas de référentiel de connaissances. Enfin, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de référentiel de connaissances qui permet de cartographier les connaissances de manière précise détenues par l'entreprise. Donc, une cartographie permet de recenser les domaines de connaissances. La deuxième chose qu'on verra avec l'étude de criticité, c'est ce qu'on appelle l'approche par les ressources. en management, à savoir qu'on va développer son entreprise par les ressources qu'on détient, à travers les ressources qu'on détient. Donc, les connaissances, ici. Et on va affiner la stratégie en identifiant les connaissances qui méritent, dans cette cartographie, d'être développées ou soutenues ou préservées. Enfin, on verra un petit peu les moyens d'action qu'on a stratégiquement pour utiliser cette cartographie des connaissances. Et puis, un autre attendu extrêmement important, c'est la connaissance. C'est un actif. Alors, ce n'est pas évident. Dans nos comptabilités actuelles, dans nos manières de voir l'entreprise qui est actuellement dominante, on ne voit pas la connaissance comme un capital. Et je crois que j'en ai parlé dans l'introduction, j'en ai parlé dans le module 1. Effectivement, le capital de connaissance est un capital qui existe réellement et donc qui est immatériel. Or, la valorisation du capital est immatériel et quelque chose d'important dans les entreprises. Pour l'instant, on n'a pas d'indicateur. On a difficilement de moyens de gérer un capital immatériel. On ne sait même pas ce que c'est. On appelle ça parfois aussi le capital intangible. Ça peut être la marque, les clients, le portefeuille client, la notoriété et donc le capital savoir ou le capital connaissance. Donc, le fait de pouvoir le visualiser à travers une cartographie permet de mieux gérer ce capital parce qu'on peut déterminer les méthodes, les techniques de capitalisation, de transfert qui font que ce capital est valorisé à l'intérieur de l'entreprise et donc valorise l'entreprise. On a vu qu'effectivement, ça pouvait même avoir une certaine aboutière et une certaine valorisation économique de l'entreprise en faisant monter son cours de bourse, par exemple. Voilà. Donc, il y a un grand nombre de bonnes raisons dans cette économie de l'immatériel, dans cette économie de la connaissance, de cartographier les domaines, de faire une carte des domaines de connaissance que détient l'entreprise. Alors, comment peut-on faire une carte ? Alors, bien sûr, la première chose, c'est repérer et identifier les connaissances. Ça, c'était évident. Par contre, enfin, autant il est évident de le dire, autant il n'est pas évident de le faire. D'abord, il y a un problème de vocabulaire. Est-ce qu'on parle de connaissances, de savoir, de savoir-faire, de compétences ? Alors, il y a toujours un débat entre qu'est-ce que la compétence, qu'est-ce que la connaissance ? Est-ce que gérer des compétences, gérer des connaissances ? Moi, je ne le pense pas. Ce sont des choses différentes. Mais je ne veux pas rentrer dans ces débats. Et puis, il y a même un problème de langue, puisque, par exemple, en anglais, savoir et connaissance se traduisent par le même mot, knowledge. Le mot métier, par exemple, n'a pas vraiment... Enfin, qui a un sens assez noble en français. Les métiers, il y a les métiers de la banque, il y a même les métiers du management, etc. Dans certains, ce sens-là n'existe pas en anglais. Il n'existe même pas en français québécois, par exemple. Donc, il y a un problème de vocabulaire. C'est quoi les connaissances, déjà ? Donc, je me souviens, au début de la gestion des connaissances, les gens disaient, on ne peut pas faire de la gestion des connaissances si on ne définit pas ce que c'est que la connaissance. Alors, vous avez pu voir dans le module 2, par exemple, que c'est quelque chose d'assez difficile de définir ce que peut être la connaissance. Donc, savoir, savoir-faire, compétence, etc. On va essayer de simplifier, de dire, bon, on va avoir une idée intuitive de la connaissance et on va essayer de les repérer à travers les différents éléments de l'entreprise. Alors, comment peut-on les repérer ? Alors, il y a, on va dire, trois grandes méthodes. La première méthode, c'est l'étude des processus. Alors, toute entreprise, du moins, qui a une assurance qualité, par exemple, a écrit ces processus de production, ces processus de management, etc. Le référentiel de processus, on en a parlé lors du module 1, c'est quelque chose d'extrêmement courant, mais d'extrêmement difficile aussi à réaliser dans les entreprises. Ça prend beaucoup de temps. Il faut écrire toutes les procédures de travail, enfin, comment, enfin, toutes les activités de l'entreprise. Et puis, sur ces activités, eh bien, on peut repérer, une par une, l'ensemble des savoirs qui sont nécessaires pour réaliser ces activités. Alors, ce genre d'identification de connaissances, je l'ai déjà pratiqué sur plusieurs entreprises, il a l'avantage d'être exhaustif, puisqu'on va recenser toutes les connaissances qui sont nécessaires à réaliser l'activité. Donc, les savoir-faire, les connaissances, puisque j'ai dit qu'on ne faisait pas de vocabulaire très fin. Donc, on recense, activité par activité, les ressources-connaissances nécessaires pour réaliser cette activité. Alors, donc, on est sûr, si tous les processus sont écrits, on est sûr de couvrir l'ensemble des connaissances nécessaires pour le bon fonctionnement et suffisantes, nécessaires et suffisantes pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Ceci dit, c'est très lourd. C'est très lourd parce que des processus, une entreprise comme une entreprise automobile peut avoir des milliers de processus. Alors, on peut se focaliser sur un service. Lorsqu'on a des projets de gestion de connaissances locaux, on peut se focaliser sur certains processus et identifier les connaissances de cette manière-là. Ensuite, donc, ça peut être très long, très difficile. Il faut aussi interviewer les gens qui travaillent sur le processus, à moins qu'on connaisse très, très bien l'activité. Et puis, ça nous donne une liste très longue et très exhaustive de l'ensemble des connaissances qu'il faut ensuite restructurer dans une carte. Donc, ce processus, il est intéressant, mais il est lourd à mettre en œuvre. Alors, la deuxième manière, c'est d'utiliser des documents. Alors, je le fais, par exemple, souvent. Lorsqu'on va dans une entreprise qu'on ne connaît pas, eh bien, on veut parler de leur connaissance. Alors, ça peut être n'importe quel domaine. Eh bien, il faut se renseigner un petit peu. Donc, on demande des documents. Donc, il y a des documents sur l'organisation, des documents stratégiques, des documents sur la production, des documents qualité. Vous voyez, c'est sûr qu'il y a beaucoup de documents disponibles. Et puis, on essaye de voir un petit peu quelles sont les connaissances qui sont disponibles à l'intérieur de l'entreprise à travers ces documents. Alors, cette méthode, elle est bonne pour, on va dire, un point de départ. Un point de départ, c'est-à-dire j'aimerais avoir une première idée des connaissances qui sont disponibles dans l'entreprise. La plupart des documents que j'ai cités ne donnent pas beaucoup d'indications sur les connaissances. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de connaissances actuellement dans les entreprises. Enfin, on en parlera de plus en plus. C'est du moins mon espoir. Et là où ça marche bien sur certaines actions que j'ai faites, c'est par exemple lorsqu'on travaille sur des centres de recherche et développement industriels ou publics. si on regarde le rapport d'activité, par exemple, de ces instituts, de ces centres de recherche, eh bien, effectivement, on a presque l'ensemble des connaissances qui sont développées. Mais c'est assez particulier, puisque la production d'un centre de recherche, c'est justement de la connaissance. Donc, c'est normal qu'on en parle dans son rapport d'activité. C'est assez rare, par ailleurs, dans d'autres documents. Donc, on peut dire que cette étude de documents, si elle est utile, notamment pour la personne qui va faire la gestion des connaissances à l'intérieur de l'entreprise, pour se donner une première idée, ça ne peut être qu'un point de départ et il faut ensuite compléter. Alors, la troisième méthode, celle qui est en fait la plus facile, eh bien, malgré ce qu'on pense, la dernière méthode, c'est d'aller voir des personnes et de leur poser des questions pour essayer de structurer un petit peu le patrimoine de connaissances de l'entreprise. C'est-à-dire, on va voir un certain nombre de personnes choisies, et on va leur demander c'est quoi les connaissances dont vous avez besoin pour travailler, pour réaliser votre activité. Alors, cette méthode d'entrevue est finalement assez rapide, assez simple, et donne de bons résultats. Alors, une fois qu'on a identifié des connaissances, donc on a une liste de connaissances, éventuellement, on a déjà une structure, il faut voir que, je crois que j'en ai parlé en introduction, dans mon introduction, il n'y a pas de carte de connaissances unique pour une organisation. Elle dépend, c'est une modélisation, donc elle dépend de la vision du modélisateur, de la perception qu'il a de son entreprise et de l'activité. Donc, il n'y a pas de carte unique et il n'y a pas d'une carte meilleure qu'une autre, dans mon expérience, en tout cas. Donc, comment peut-on regrouper, comment peut-on classifier, comment peut-on faire une classification, une taxonomie des connaissances qu'on a identifiées dans l'entreprise ? Parce qu'il va pouvoir, on ne peut pas donner une liste complète, qui est souvent très longue, il faut pouvoir les regrouper en domaines. Alors, ces domaines, ça peut être quoi ? Eh bien, ça peut être des objets, des objets métiers. Alors, par exemple, une entreprise très technique peut séparer ses savoir-faire en différents objets. Je me souviens d'avoir fait une cartographie chez un constructeur d'ascenseur. Donc, quand on a fait une cartographie des connaissances, il a dit, il y a des connaissances pour la cage d'ascenseur, il y a des connaissances pour le conduit d'ascenseur, il y a des connaissances pour le moteur d'ascenseur, etc., etc. Donc, on pouvait décomposer les connaissances par rapport à des objets métiers. Alors, là, les objets sont identifiables, c'est beaucoup plus difficile sur des systèmes plus complexes. Donc, les objets métiers, c'est quelque chose de difficile. Par exemple, dans l'industrie automobile, on parle de métiers. Donc, là, la cartographie, c'est la cartographie des métiers. On parle de métiers et il y a des métiers... Bon, on pense qu'un objet, par exemple, que la porte d'une voiture est un objet. Et en fait, l'entreprise va parler des ouvrants. Des ouvrants, c'est la porte vue comme un système et en plus, les ouvrants, ça peut être aussi celle du coffre. Ce n'est pas nécessairement la portière des conducteurs ou des passagers. Donc, et puis, il y a des systèmes qui correspondent à des savoirs particuliers qui sont parfois étonnants. Par exemple, dans l'industrie automobile, il y a un système qui s'appelle manœuvre de vitre. La manœuvre de vitre, c'est tout ce qui concourt à faire monter et descendre une vitre. C'est quelque chose de compliqué. Par exemple, il y a un objet, enfin, un système, on va dire, qui s'appelle cadre de porte. Cadre de porte, ce n'est pas ce qui entoure la porte, c'est la partie supérieure qui pose des tas de problèmes de conception et sur lesquels il y a des spécialistes. Donc, on peut avoir une approche par système qui est assez courante, qui est assez courante dans les métiers, dans les entreprises où on fait des gros objets très complexes, style avion, train, voiture. Bon, ça peut être une montre aussi. Je me souviens que le remontoir d'une montre, ça a un nom particulier chez les horlogers et c'est quelque chose où il y a 40 pièces, par exemple. Donc, on ne s'imagine pas la vision systémique que peuvent avoir les professionnels sur les objets qu'ils nous vendent. Ça correspond donc à un certain nombre de métiers, de connaissances. Alors, on peut avoir aussi une approche compétence, mais là, il y a... c'est vraiment... le mot compétence, c'est un mot un peu valise dans lequel on peut mettre les formations des gens en disant, ben voilà, c'est des hydroliciens, c'est des thermodynamiciens, etc., ou alors, c'est... ben, il sait réaliser telle tâche, il sait réaliser telle tâche. Donc, il y a des référentiels de compétence qui existent dans les entreprises, ce ne sont pas toujours des référentiels de connaissances. Ça se rejoint, et on l'a vu dans plusieurs entreprises, quand c'est vraiment des référentiels métiers, c'est-à-dire que c'est un découpage par métier, etc., etc., comme ce que je disais là. Donc, finalement, un domaine de connaissance, pour donner une définition très, on va dire, très à l'emporte-pièce, c'est un domaine dans lequel on peut identifier un corpus de... on peut... ouais, identifier, enfin, un corpus de connaissances documentaires, par exemple, et un ensemble de personnes qui détiennent cette connaissance. On va appeler ça un métier, connaissance-métier, j'utiliserai souvent le mot, mais ça dépend aussi des entreprises, ça ne marche pas très bien sur les entreprises techniques, ça marche, sur d'autres ça marche moins bien. Donc, un domaine de connaissances, c'est un ensemble de connaissances, donc un patrimoine, sur lequel on peut identifier de manière précise, claire du moins, un corpus de documentaires, avec des documentations afférentes, et un ensemble, une communauté de personnes. Et on va dire ça, ça forme un domaine de connaissances et on peut regrouper et dissocier, pour avoir une arborescence, ces domaines en sous-domaines, puis en sous-domaines. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut mettre en forme et on va produire un outil graphique, une représentation de la carte de connaissances. Alors, c'est en général un arbre, un arbre avec des domaines, donc quelques grands domaines particuliers qui sont subdivisés en sous-domaines, qui peuvent, eux-mêmes, être subdivisés en sous-sous-domaines. En général, et on préconise de ne pas dépasser une profondeur 3, parce que c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup, ça fait déjà beaucoup de connaissances, et puis ensuite, après, on a des problèmes de visibilité, de compréhension. Alors, donc, une carte de connaissances, ça va être une représentation graphique, et on va utiliser des outils de cartographie. Alors, l'outil de cartographie le plus utilisé de très loin, c'est le, on va dire, la carte cognitive ou la carte conceptuelle, ce qu'on appelle le mind map, le mind mapping, et donc, c'est une représentation arborescente avec un nœud qui représente la connaissance cœur, qui est subdivisé en domaines, puis en sous-domaines, puis encore en sous-domaines. Donc, c'est l'outil de cartographie le plus utilisé, le plus simple à comprendre. Il est vraiment très intuitif, donc, il est très, très utile. J'ai vu d'autres outils de cartographie. Comme c'est de la cartographie, on peut avoir des outils carrément de type géographique, avec des lignes de niveau, des choses hautes, des choses basses, etc. C'est très joli. C'est, ça a une symbolique différente. Disons que, bon, là, on va utiliser beaucoup ces outils de mind mapping, ces outils de représentation par réseau conceptuel. Voilà. Alors, ensuite, comme je vous le disais, il n'y a pas une cartographie unique et il n'y a pas une cartographie vraie et une autre qui pourrait être fausse. C'est-à-dire, une qui est bien décomposée et puis, une autre qui est mal décomposée en disant, il ne faut pas regrouper ceci et cela. Alors, donc, quand on montre une cartographie à différentes personnes, eh bien, ils ne sont pas toujours d'accord sur la manière de voir, la manière de décomposer les connaissances, les domaines, pardon, de décomposer les domaines de connaissances, etc. Et ce qui est intéressant et ce qui est même important, c'est d'arriver à un certain consensus sur la représentation des connaissances. donc, il est important de faire circuler un petit peu cette carte pour que tout le monde s'y retrouve en disant, ben, oui, moi, je vois bien comme ça, faire des modifications pour qu'on ait une carte consensuelle. Donc, il faut valider cette carte et dire, à un moment donné, on dit, voilà, ça, c'est la représentation de l'ensemble des connaissances qui sont dans l'entreprise et qui sont nécessaires et suffisantes pour faire fonctionner l'entreprise. Et il faut que ce soit consensuel parce que si ça n'est pas consensuel, toute la suite qui va consister à présenter ça à plusieurs personnes, si les gens remettent toujours en cause la manière, la décomposition des domaines de connaissances, eh bien, on loupe un peu notre objectif. Donc, il faut la fixer une bonne fois pour toutes – ça ne veut pas dire qu'on ne la changera pas plus tard, mais, disons, à un moment donné, on va la mettre dans le marbre, en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'on va en faire ensuite ? Eh bien, on va... Le problème, c'est de dire quelles sont les connaissances qui sont les plus importantes, les plus cruciales, les plus critiques. Et pour ça, on va demander à un certain nombre de personnes quel est leur avis sur des domaines de connaissances. Donc, il nous faut des évaluateurs et à partir de ça, de cette connaissance, eh bien, on va pouvoir agir. Donc, on a... Enfin, je reviendrai sur le problème des évaluateurs parce que on va continuer par une étude un peu stratégique qui s'appelle l'étude de criticité, mais... avec ces évaluateurs, évaluateurs, mais auparavant, la création d'une carte de connaissance, d'une taxidomie métier, je ne sais pas, d'une ontologie métier, ça peut s'appeler comme ça aussi, c'est déjà un résultat en soi parce que ça nous permet pratiquement de faire un certain nombre de choses, notamment ce qu'on appelle des portails de connaissances ou encore des serveurs de connaissances. puisqu'on a identifié puisqu'on a identifié les domaines, eh bien, on va pouvoir s'en servir pour référencer pas mal de choses. Alors là, je vous donne un exemple de carte de connaissances fictif, bien qu'il soit inspiré d'un... comme on dit dans les films, c'est inspiré d'un fait réel, donc c'est bien qu'il soit inspiré d'un cas réel. Donc, il s'agit d'une entreprise, je vais la reprendre plusieurs fois, cette entreprise de fret aérien. Alors, si on... Donc, c'est une entreprise qui transporte des colis, qui transporte du fret pour des clients d'un point à l'autre, on va dire de l'Europe, voire du globe. Mais, sur l'Europe, on aura peut-être des choses plus importantes à dire puisque c'était la problématique. Alors, quels sont les domaines de connaissances ? Alors, on a demandé à des RH, à des responsables métiers, comment ils voyaient l'ensemble des connaissances. Donc, vous voyez, il y a quatre grands domaines. Un domaine, bien sûr, très important, la gestion des ressources, les avions, la logistique, etc. Un domaine de production, comment je transporte, un domaine service client et un domaine offre commerciale. sur le problème de la gestion des ressources, par exemple, on voit qu'il y a la logistique. Bien sûr, une entreprise de fret, c'est beaucoup une entreprise logistique, ce n'est pas qu'une entreprise de pilotage d'avions. et donc, la gestion des ressources industrielles, donc, ces avions. Donc, on y voit, par exemple, l'utilisation des avions. Ça, c'est un domaine de connaissance. L'utilisation des ressources au sol, ce qu'on appelle de manière un peu méprisante et vulgairement les rampants, ceux qui ne volent pas. On appelle ça les rampants. Et la gestion des aéroports. Donc, ça, c'est tout ce qui fait partie de la gestion des ressources industrielles, de transport. l'exploitation, par exemple, la planification du transport, la gestion des ressources humaines, la gestion globale de la flotte. Et puis, donc, dans la logistique, bien sûr, il y a le chargement, donc, comment je vais charger mon fret. Les transports exceptionnels, si je transporte des matériaux bizarres, je ne sais pas, des déchets nucléaires ou des médicaments extrêmement fragiles, ça existe, il faut avoir des savoir-faire, des domaines de connaissance tout à fait particuliers, et puis, la gestion des stocks clients. Alors, vous pouvez vous dire, on peut dire là, ceux qui connaissent un peu le domaine, pourquoi gérer des stocks clients alors qu'on est une entreprise de fret. Alors, il se trouve que dans cette entreprise de fret, il y avait un domaine particulier qui est justement la gestion des stocks clients parce qu'ils ont un patrimoine immobilier, enfin, sur les aéroports, ils ont des dispositifs, des lieux où ils peuvent gérer des stocks entreposés des choses pour les clients. Alors, ça, c'est un domaine de connaissance qui est important, c'est un métier, et c'est même un domaine concurrentiel parce que, en général, une entreprise de fret n'a pas ce genre de compétences. Il ne gère pas les stocks des clients, bien sûr, ce n'est pas son métier. Et là, il peut éventuellement offrir une prestation de gestion de stock parce que, bon, c'est historique, il a les dispositifs qu'il faut pour ça. Et donc, on voit que ce domaine de connaissance, par exemple, c'est un domaine qui ressort dans la cartographie, qui n'est pas évidente dans les entreprises de fret classiques, et donc, c'est très important. Alors, on peut comme ça décrire l'ensemble des connaissances et dire, ben voilà, il s'agit ici de la gestion des stocks. Vous voyez, c'est un domaine qui n'existe pas partout. Bon, par exemple, l'utilisation des ressources au sol, nous, on a tel service qui s'en occupe, etc., etc. Donc, une cartographie des connaissances, c'est très simple à regarder. Vous voyez, il y a quatre branches, quelques sous-branches. C'est à peu près simple à comprendre, mais ça, derrière, il y a beaucoup de choses. Et c'est ces choses-là qu'on va essayer d'identifier dans la partie suivante. Mais pour l'instant, rien que cette cartographie nous a permis d'avoir une bonne vision du patrimoine de connaissances de l'entreprise, et on peut déjà s'en servir telle qu'elle, donc notamment pour faire construire une organisation des connaissances, ce que j'appellerais moi un référentiel de connaissances à partir de cette carte-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par exemple, je peux référer par rapport à chaque domaine de connaissances beaucoup de choses. Les offres de formation. Donc, si vous avez un référentiel métier, une carte de connaissances, vous pouvez, métier par métier, référer à toutes les formations qui sont disponibles pour ce domaine de connaissances. On peut aussi mettre un certain nombre, alors si on fait un site, par exemple, mettre un certain nombre de références Internet, sur un certain nombre de domaines techniques, par exemple. Sur l'intranet, on peut lier des domaines de connaissances à des bases de données, à des systèmes d'information. Il y a des systèmes d'information qui sont complètement dédiés à des domaines de connaissances, à des métiers donnés, et donc on peut les référencer sur cette carte de connaissances. Les communautés de savoir référentes pour certains domaines de connaissances, c'est important aussi de les mettre à disposition des gens. C'est-à-dire sur tel domaine de connaissances, il existe telle association, telle communauté, etc. Les réseaux d'experts, alors ça, c'est très, très important, ce qu'on appelle les communautés d'experts et les réseaux d'experts, enfin, les communautés de savoirs, pardon, et les réseaux d'experts, mais il y a aussi les experts internes qu'on voit arriver là sur la gauche de la diapositive, qui est l'annuaire d'experts. Donc, par rapport à chaque domaine de connaissances, on peut identifier des experts et ces experts, on peut en faire un annuaire avec un certain nombre de fonctionnalités, alors ce qu'on appelle les yellow pages, en fait, de la connaissance, et ça, c'est une demande très importante dans les entreprises et c'est quelque chose qui se fait régulièrement, à savoir qu'on met des annuaires d'experts, alors je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans les modules précédents, mais les entreprises sont de plus en plus demandeuses d'une filière expert qui permet de reconnaître les experts, de les connaître, puis de les reconnaître, et de leur donner des avancées de carrière, des avancées hiérarchiques, en dehors de la filière managériale, uniquement pour leur apport par leur connaissance, ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer à toute vitesse. Donc, ces gens-là, dans ces filières d'experts, peuvent être identifiés dans un annuaire d'experts avec un numéro de téléphone, voilà si vous avez tel problème, alors c'est quand même pas simple à mettre en place, alors déjà, l'identification, c'est pas très difficile, mais ensuite, il faut valider ça pour que ce soit quelque chose reconnu par l'entreprise, puis ensuite, est-ce que les experts ont envie d'être dérangés tout le temps chaque fois qu'il y a un problème dans le monde, dans leur entreprise, bon, ça, c'est un autre problème, mais quelle est leur fonction ? Mais par contre, l'annuaire d'experts, c'est quelque chose qui peut être référencé par la carte des connaissances. Il peut y avoir des sortes de documents de référence, des bibles, ce qu'on appelle, nous, des livres, des livres de connaissances, par métier, par, enfin, oui, c'est ça, inclus dans un certain nombre de domaines, et puis, des ouvrages de référence, enfin, vous voyez que, une fois qu'on a une carte de connaissances, on peut faire énormément de choses, vous le mettez sur la gauche d'un intranet comme menu, et puis, vous avez toutes les ressources qui pourraient être disponibles sur cette connaissance, ça peut être des ressources documentaires, des ressources bases de données, des ressources humaines, des experts, des spécialistes, des ressources, comment dirais-je, réseau social, enfin, réseau, communauté de savoir, réseau d'experts, des ressources, enfin, documentaires de base, des ressources de référence, etc. Donc, vous voyez, l'utilité d'avoir une carte de connaissances avec une méthode cartographique définie qui permet de valider cette carte de connaissances, ça peut nous permettre d'organiser complètement à l'intérieur de l'entreprise tout le référentiel de connaissances qui est disponible sur l'ensemble des connaissances identifiées dans les domaines. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose, construire une base de connaissances et éventuellement construire une organisation des connaissances à partir de cette carte. Alors, une utilisation, enfin, ça, c'est une utilisation, on va dire, annexe, mais l'utilisation qu'on va faire de cette connaissance, c'est pour analyser ce qu'on appelle la criticité des connaissances, à savoir, quelles sont les connaissances parmi toutes celles qui ont été identifiées dans la carte qui sont les plus critiques. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir maintenant dans la séquence suivante. C'est ce qu'on va voir